et salut à tous et à toutes les amis c'est abdul fifa pros de retour parmi vous pour une nouvelle vidéo sur sa chaîne alors on prend aujourd'hui c'est le lancement de la draft to glory et donc épisode numéro 1 de la série fifa 20 mode ultimate team full draft donc en gros draft to glory épisode number one et donc aujourd'hui c'est simple je veux juste vous annoncer quelques trucs avant qu'on rentre dans la draft en ligne et puis ensuite on va faire la draft de ceux que j'ai apprécié cette vidéo regardez la décision de l'invitation du tout mes pages et c'est bien qu'on passe à youtube facebook et à m'étranger ce qu'on descendre dans le avis à me suivre également à trouver en haut à droite une carte retenue à les trolls métro de chaîne youtube active donc abdel gaming abdel fader chef de la footsocle dans le avis à vous abonner et liker commenter et partager bref tout ce que vous pouvez pour encourager sur un très apprécié aussi la liste de lettres complètes de la série fifa 20 mode ultimate mode ultimate team draft to glory et aussi l'épisode qui suit donc l'épisode numéro 2 si jamais pas là ne vous en faites pas sans bien mais si elle est là dès que vous je vous invite à aller la checker donc maintenant que c'est dit on revient à la vidéo et en attendant que ultimate team charge vous pouvez voir les ones to watch qui sont sortis on a eu Jovich comme vous le savez on a packé Jovich dans la road to glory épisode numéro 1 du réel donc en espérant qu'il soit performant cette année comme ça il va upgrade la team of the week 2 qui est partie parce que voilà ce que je voulais vous annoncer pardon c'est que dans le fond ouais dans le fond j'ai tout vendu genre toutes les joueurs que j'ai reçus au début je les ai tous mis sur le transfert donc j'ai mis une vingtaine donc dans le fond ceux qui valent un minimum donc donc voilà je les ai tous mis sur le transfert ceux qui valent pour plus que 1000 crédits ou qui ont eu des soft donc voilà je vais me faire pas mal d'argent et puis après ça avec tout l'argent que je vais avoir récolté je vais me faire donc une bonne cheap team donc une bonne starter team comme vous le savez et je vais faire une team de la ligue a j'ai décidé ça pourquoi parce que justement j'ai eu one to watch Jovich untradable donc je vais pouvoir dans le fond directement faire directement directement faire une ligue a autour de lui donc voilà minoxidia on va on rentre dans la draft avec 15 mes crédits donc juste pas ça me tente je vais faire un draft aujourd'hui on a 4 2 3 1 resserré je pense que je vais pas 4 1 2 1 2 est tiré je connais pas trop les formations fifa 20 peut-être 4 1 2 1 2 c'est meilleur que 4 2 3 1 sur fifa 20 pour coller je sais pas on va aller 4 2 3 1 comme ça et donc voilà on a déjà cr7 pour commencer j'essaye à inzaghi mais je vais prendre cr7 puisque vous connaissez comment cr7 est go dans ce jeu milieu offensif bruno fernandez il portugais aussi donc ça est parfait et si on pourrait espérer une légende de l'aise haji on va le prendre même si c'est pas le plus haut noté on va le prendre et puis en dessous qu'est marco heureuse je prends marco heureuse c'est le plus haut noté donc on va le prendre maintenant mdc j'ai vu marcel d'essai qui apparaît assez souvent oh n'golo quasiment aussi bon let's take him ici milieu défense on a delaney idrissa gayer ouais delaney j'avoue que c'est évident le lien est fort à marco heureuse donc on va le prendre défenseur gauche maintenant je pense qu'il n'y en a aucun qui link lequel alex telles brésilien pourrait si j'ai genre tiago silva par exemple let's see let's see qu'on va avoir comme défenseur central oh david luis mais there is ou gabriel gabriel polissa est plus rapide et des meilleurs stats de façon générale de façon générale mais il est première ligue lui la liga je vais aller d'ouïe de louis je vais aller d'ouïe de louis vu qu'il est de la première ligue tout simplement à côté de lui on a vers lui ou varan varan il link pareil hein pis il est quand même très fort vu qu'il a 83 de pace c'est peut-être stupide mais je vais aller avec lui à la place juste parce qu'il est meilleur c'est tout mais il n'y a pas de bon défenseur gauche à part si j'ai carvajal laisse faire il n'y a pas carvajal ah en fait ici il y en a un français on va aller avec lui juste parce que collectif ça marche et finalement gardien on a alice alice il est fort donc il est sur 10 collectif parfait on continue donc notre gardien sur le banc ça va être ouais loris ou courtois oh courtois attends euh je pense que j'ai plus 3 si je prends courtois je suis pas mal sûr si j'ai loris non je parlais du collectif je vais prendre courtois je pense que j'ai plus 3 si j'ai ah non ça change rien c'est que en fait david luce perd 3 je pensais qu'il restait à 7 même avec un lien ah c'est ma faute sur ce coup j'aurais peut-être du prendre loris peut-être qu'il aurait aidé euh alex sandro no point no point colibali cance alex alex sandro c'est déjà pas mal je pense que j'allais cancello même si moins 9 sacrament euh c'est du moins que j'aille plus on va continuer man let's continue voir euh les prochains oh vvd et voilà je vais prendre vvd et puis je vais mettre alicine tout simplement voilà et finalement alicine plus 12 there you go not bad donc euh c'est bon je vais laisser ça de même ouais je vais laisser ça de même je vais pas tout switch around c'est un autre bon choix vous voyez quand le fond est gris dans le fond c'est parce que ça va être un bon pick et euh je pense que j'allais avec Fabinho sur ce coup à place de Delaney je pense pas que ça aide vu que ah oui plus 3 mais Reuss Reuss est sur ah 7 ok c'est pas si pire si je switch moins 3 si j'ai du switch moins 2 ça change rien ok on va continuer alors ça aussi c'est un bon choix parce que le fond est rose d'essayer get in wow ça change rien si je le mets ici mais ça j'avais plus 2 si je le mettais à place de Reuss ce qui est assez étonnant wow honnêtement la team est est forte man je m'attendais pas à une grosse team dès le début de ah c'est Trash on va aller avec Polisic pour le vitesse next pick c'est un autre pick Trash Aduris ils sont tous pas bons man on va aller avec quel char oui on va aller avec lui mais je pense que les bons choix oh Marcus Rashford il est quand même pas mal dans le jeu ça va être un bon super sub ouais ça va être un bon super sub next pick ah c'est pas bon ça je suppose que vous avez remarqué quand c'est bon et quand c'est pas bon quand dans le fond il y a des espèces d'animations sur les côtés c'est parce que c'est pas bon c'est pas un bon choix comme par exemple ici c'est pas un bon choix encore une fois même Vardy correct je vais mettre ici à la place de Polisic il nous reste deux choix c'est un autre choix de merde rating encore une fois on va le mettre à la place de El Charaoui je pense qu'on va finir à 87 notés même si le plus haut que j'ai vu sur Youtube c'est 88 notés oh my god ils nous ont stéphane pour les choix réserves c'est assez humiliant ils nous ont détruit et finalement le coach pardon est-ce qu'on en a un qui nous donne wow 99 avec lui anyway je peux avoir 99 sans collectif je sais comment donc résumé de la première draft de la draft to glory sur la chaîne honnête moi je suis très content man je suis très content de la draft qu'on a build et comment je peux avoir 100 ben c'est simple je sens Rearth et je switch 100% sans collectif c'est comme ça que j'ai 100 mais je vais pas start comme ça je peux pas mettre je vais start Marco Rearth à sa place je préfère faire ça je préfère jouer comme ça la défense ben correct mes milieux défensifs aussi l'attaque honnêtement j'ai peut-être Fabinho Var oh Var je pourrais le start non moi je perds trop ouais je perds trop même s'il y a un lien fort à essayer je perds trop de points mais sinon c'est ça la team guys allons donc attaquer le premier match on se retrouve dans quelques instants allez les amis c'est parti alright guys j'attends quelques secondes avant que mon partenaire choisisse ses chandails ou peu importe et donc voici à l'instant la première équipe en draft to glory auquel on fait face 86 noté 76 collectifs pas une mauvaise team mais il y a pas beaucoup de collectifs mais si Beneder Neymar c'est déjà une grosse attaque son milieu est fort mais il joue qu'un de ses lourds au MDC il y a Varane aussi mais moi j'ai Varane sur le banc parce que question collective vous comprenez et donc voilà guys comme d'habitude je vais vous montrer un highlight donc seulement les buts et les meilleures occasions en mettant des poteaux ou quelque chose comme ça on commence avec le ballon on joue à domicile let's go les amis c'est parti first goal let's go let's go get him CR7 qui ouvre le score à la quatrième minute le premier but de la draft to glory series let's go c'est pas un magnifique but là mais quand même c'est un but c'est un but let's take it let's go guys c'est parti on ne lâche pas oh my god are you kidding me no way toutes les occasions qu'on a eu ce serait minimum 3-0 on retiendra donc de cette première perte aïe comme vous pouvez voir les stats c'est où qu'on voit ça déjà les détails du match j'ai 10 tirs il y en a un 4 tirs quadrés il y en a un position c'est assez égal mais niveau des tirs je domine clairement si on gagne pas ce match je serais un peu déçu anyway on lâche pas bon c'est fini anyway et voilà guys ça finit 1-0 vous pouvez croire que c'était vraiment serré c'était pas du tout serré je l'ai clairement dominé le gars surtout en termes de tir ah oui le match de bonus c'est sick comme vous pouvez voir j'ai 14 tirs ouais c'est ça c'est ça qui est ça mais vous savez comment ce jeu marche c'est ça qui est ça donc au moment de gagner c'est ça l'important et donc je veux juste voir oh j'ai un truc ici c'est en passant les tirs sont vraiment sick honnêtement je reçois le choix de truc floral ou panthère je vais prendre panthère il y a l'air sick pareil send to club pis dans pas long j'envoie hazard après sinon cobra vert comme logo ou floral je vais sûrement prendre cobra un pack jumbo or floral genre les récompenses à la fin fin écoutons il y a combien de pages histoire ok cool c'est quand même sick ce truc là le objectif saisonnier c'est une très bonne idée de la part d'hier gg pour ça combien de temps il reste pas grand temps normalement le temps de jouer le le deuxième match de draft et on va s'y rendre donc let's go les amis on se retrouve pour le coup d'envoi du deuxième match c'est parti alright guys voici à l'instant la deuxième team auquel on fait face il a également Marcel Desailles rimenez je sais pas si il est bon dans eux mais à part De Bruyne Griezmann pis Desailles pas grand chose d'intéressant peut-être les morts mais anyway encore une fois je sous-estime pas l'adversaire il est peut-être super bon en tout cas il joue avec un invité anyway donc voilà c'est bon j'en ai plus tant mieux tant mieux pour moi tant mieux tir tir un autre pot trop of course oh my god c'est la mi-temps ici donc pas de but marqué 0-0 0-0 guys j'ai encore une fois pogné poto comme vous l'avez vu tantôt pis honnêtement c'est un peu plus serré que tantôt mais comme je vous l'ai dit je suis encore en train de m'adapter au jeu honnêtement c'est complètement différent entre FIFA 18 et FIFA 19 il n'y avait pas vraiment de différence mais entre le 19 et le 20 sacrament tout a changé littéralement check même la façon que le ballon bouge anyway oh oui boum un autre poto merci on a marqué c'est l'important on a marqué un autre il fallait que ça prenne poto au moins il serait venu dans des bons pieds et on a fini l'action puis le gars à côté le gars qui joue il ne peut pas dire que c'est chanceux alors on lâche pas oh oui oh oui là il ne faut pas je niaise c'est garanti un but ça c'est garanti un but c'est garanti un but premier but dans la draft donc dans la draft en gros deux buts CR7 et un but de Marco Reus qui a un peu constaté une fois de plus de sang froid la lucidité de ce joueur dans le dernier geste là il est les gars on ne lâche pas on ne lâche pas oh oui pas de sel pas de sel on ne lâche pas on ne lâche pas on ne lâche pas on ne lâche pas oh j'ai lobé mais c'est d'un j'ai voulu lobé mais il a réussi à l'arrêter somehow et voilà 3-0 victoire on n'a pas encaissé un seul but not bad boys ça va bien on sera donc en demi-finale et get in 1-0 3-0 victoire let's go les amis on ne lâche pas alright les amis voici à l'instant la 3ème équipe auquel on fait face il a lui aussi un 4-2-3-1 resserré comme moi il n'y a pas pratiquement les mêmes joueurs que ben non pas vraiment sa team ressemble à la mienne mais anyway encore une fois on ne sous-estime pas l'adversaire on joue à demi-cile je pense ouais on joue à demi-cile alors voilà guys let's go c'est parti c'est parti ok mais attention à cette action et le but déjà 1-0 voilà un match qui commence fort je pensais que je contrôlais Van Dijk alors que je contrôlais l'autre défenseur donc je courais n'importe où on revoit sur ces images que la défense est quand même un tout petit peu passive sur cette action mais allez on va quand même saluer c'est que anywhere on lâche pas il combine avec un coéquipier sur ce corner Fabinho essaye de trouver la faille oh c'est que le but de Fabinho Fabinho qui marque c'est pas le plus la surface de réparation en plus la bonne passe allez il peut y aller tout seul oh c'est pas le plus oh c'est pas le plus god man ah oui la bonne passe allez Messi il peut nous inventer quelque chose ah ça va être au dedans et Messi qui marque le but de Lionel Messi Alexander Arnold et c'est la victoire bon ben cool le gars on se fait destroy à la première mi-temps c'est surprenant assez déconnaissable un Cristiano Ronaldo depuis le début de cette rencontre depuis le début de cette rencontre il se fait niquer euh les changements les changements rien à faire tout simplement j'ai sorti chose d'essayer parce que euh pas d'essayer David Lewis qui est de la chine même pas s'il te plaît Marc c'est au moins merci let's go man on lâche pas il parait qu'il est un peu dingo mais j'adore il va être bloqué oh oui get in get in un but man please wow 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 si on marque juste après il va falloir serrer les rangs derrière ça va pousser pas de faute merci oh my god oh wow man quel attention à ce couffron avec Abou maintenant c'est n'importe quoi il va prendre tout le temps du monde pour jouer non 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 il va jouer court tabarne oh c'est ce qui fait chier le carton jaune il va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant avec sa précocité on connaît ses qualités depuis maintenant assez longtemps oh c'est un pédé le gars c'est un pédé c'est un pédé oh c'est un pédé je peux pas aller c'est un pédé man voilà c'est terminé et c'est un pédé c'est un pédé il a vu qu'elle faille se faire monter oh c'est un pédé oh ça a été tellement beau qu'on remonte man c'est un ici pédé même moi quand je suis dans des circonstances de même je joue j'essaie de marquer le plus de but c'est un ici pédé Ok, je sais pas trop ce qui s'est passé mais j'ai comme perdu la connexion aux EA servers, là je suis de retour. Oh, j'ai eu persévérant, marqué 20 buts dans tout Moldfoot cette semaine. Ok, cool. Donc je reçois encore un pack consomment bror. Wow, what a pack. Là c'est écrit, j'ai un autre truc. Ah, histoire de salaire. Faire une passe décisive dans deux matchs sur un des joueurs de série. Sarah, ok, je pensais que je recevais genre Salah, admettons. Tempstad, Sarah. C'est le fun. Euh, ok. Bon, ça c'est fait. Euh, j'ai... Attends, on va checker ça plus tard. Donc on va juste reprendre les récompenses de Foot Draft. Donc euh, c'est ça pour résumer la team. J'ai bien aimé la team, mais je me suis rendu compte que ce que je devais faire, en gros, c'est directement Sub-In. J'ai une varante pour David-Louis, puis Rashford peut-être pour lui, parce que lui est trop lent. J'aurais dû faire ça. Euh, sinon le reste c'était pas mal bon là. Toutes les autres joueurs jouaient bien. Surtout CR7, d'essayer. Et donc voilà. C'était ça la draft. Je suis un peu déçu d'avoir perdu 4-3. On a quand même failli remonter. On reçoit donc un pack Jumbo Premium Or et un pack Premium Or. Cool. Euh, j'ai 14 joueurs qui ont été vendus. Donc pour 1600, 1500, pas tant. 1000 pour lui. Quand même c'est un minimum. Et euh, je vais tout renvoyer ça au club. Comment je peux genre tout, tout relister. La guerre, je peux pas tout renvoyer au club. On va faire ça manuellement. C'est le fun. Et voilà, donc on est à 45 000 crédits. En espérant qu'on pack quelque chose de massif. Et donc, on reçoit un pack Consommable Roar. Voyons voir qu'est-ce qu'on va recevoir. C'est quoi ? Euh, des formes, des contrats, puis des modificateurs de post-sic. Et donc, on commence. Euh, pack Premium Or. Let's see what we're gonna get. Oh, je vous fenêtre. Quelque chose de. Donc. On commence. Eh, à la fin. Ha! Tu… Tu es… 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501